Il est le fondateur du cercle magique d'Alsace. En plus, il a obtenu le prix suprême de champion du monde de Close-Up. Regardez bien, Francis Tabari ! Bonsoir ! J'ai ici une corde. Et cette corde, comme toutes les cordes, possède deux bouts et un milieu. Si j'avais deux cordes, j'aurais quatre bouts. Si j'avais trois cordes, j'aurais six bouts. Et si j'avais une corde et demie, j'aurais trois bouts. Oui, mais comme une corde et demie, ça ne tient pas plus de bouts qu'une corde à trois bouts. Où voulez-vous que je trouve ce troisième bout ? Et bien, certains soirs, après une bonne bamboulard, vous trouvez le bon bout là. Oh, ce n'est certes pas le bout du monde, mais c'est un bout en train. Oui, en train de venir. Et c'est ainsi que me voici, deux bouts devant vous, avec une corde à quatre bouts, dont deux bouts ne sont pas au bon bout. Pour venir à bout de cette histoire à dormir debout, il suffit de boutter ces deux bouts à l'autre bout. Ceci afin d'avoir toujours quatre bouts, deux ici et deux autres là. Mais en réalité, deux cordes, une ici et une autre là. Oui, car si maintenant, j'about chaque corde du verbe abouter, premier groupe, la première, puis la seconde, j'aboutis à deux cordes aboutées, c'est-à-dire deux cercles. Si, en revanche, j'aboutis ces deux cordes aboutées, j'aboutis à un cercle. Applaudissements Avant que nous vous placez ici, il faut reconnaître un bout. Et pour ne pas vous mettre à bout, je vais bien sûr vous en expliquer un petit bout. Oui, car vous avez tous compris que tout ceci n'est qu'un problème de... nœud. Et, si vous êtes capable de faire disparaître un nœud, vous verrez tous par la suite, que vous n'aurez plus aucun problème pour joindre les deux. Applaudissements Bienvenue à tous, mais ce bout-ci ressemble à ce bout-là, et ce bout-là ressemble à ce bout-ci. Aussi, pour ne pas abuser de cela, je vais mettre un nœud ici sur ce bout-là. Si ce bout peut se mettre un nœud là, il va de soi que le nœud, lui, peut mettre les bouts... Si d'autre part, je mets un nœud là, sur ce bout-ci, il va de soi que sur ce bout-là, il n'y a pas de nœud ici. Cependant, rien n'empêche de ce nœud d'aller d'ici à... là, et de se retrouver là sur ce bout-ci. Applaudissements Oui, car, à venir, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais ce ne sont pas les nœuds qui mettent les bouts, mais ce sont les bouts. Et voici donc pour vous ce soir, le célèbre tour des bouts qui mettent les bouts, et devinez-vous, bien sûr, ici, à l'autre bout. Attention, premier bout, par au-dessus, second bout, avec un nœud au bout, par en-dessous. Et ici, bien sûr, le milieu de la corde. Applaudissements Applaudissements Il est bien plus difficile pour ces deux bouts, noués bout à bout, avec un nœud au bout, de mettre les bouts, ici, à l'autre bout. À moins, bien sûr, d'être jusqu'au boutiste. Ce qui fait que, dans ce cas, ces deux bouts, bout à bout, avec un nœud au bout, vont maintenant, ici, de bout en bout, et se retrouvent à l'autre bout, ceci afin de former de nouveau une corde, ayant, bien sûr, un bout à chaque bout dont un nœud est au bout. Applaudissements Applaudissements Si, par exemple, ces deux bouts sont ici, dans la poche, il n'est pas possible, là, de faire un nœud, comme ça. Applaudissements De même que, si vous avez une corde avec deux bouts, ici, et un nœud, là, il n'est pas possible, ici, de défaire ce nœud-ci, comme ça. Applaudissements 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 Car, s'il n'y a plus de nœud, il n'y a plus de bout, et cela devient un tour dont on ne voit plus le bout. Applaudissements Applaudissements Bien, mais, direz-vous, mais, où sont passés les bouts ? Dans la poche. J'ai, donc, ici, une corde sans bout, et là, deux bouts sans cordes. Pour retrouver le corps qui tiennent debout, il suffit de mettre les deux bouts sans cordes à cheval sur la corde sans bout, et, bien sûr, en tirant sur le bon bout, je retrouve ma corde avec un bout à chaque bout. Applaudissements Applaudissements Pour terminer, je vais vous faire le célèbre tour de la corde coupée en deux et raccommodée à moitié. Car cette corde, comme toutes les cordes, est à la recherche de sa moitié. Grâce à une paire de ciseaux imaginaires, son rêve, enfin, se réalise. Mais, comme ces deux bouts sont identiques en tout point, au bout d'un certain temps, ils ne veulent plus faire qu'un. Et c'est ainsi qu'en tirant sur ce bout, ce bout-ci s'agrandit, alors que l'autre bout blanc sera boucrie. Si je m'arrête ici, j'ai maintenant un long bout, et ici un petit bout tour à bout gris, pas très joli, voire lait. Ce boulet et ce boulon étant fait pour sa corde, le boulet s'encorde dans le boulon. Et, alors que le boulet fait le boulot du boulon, le boulon s'allonge pendant que le boulet s'allège. Tout ceci pour finir sur un nœud. Car cette histoire de boulet n'a toujours été qu'un problème de nœud. Et le dénouement de cette histoire de boulet n'a toujours tenu qu'un bout. Sous-titrage Société Radio-Canada